Les deux héros de mon livre se nomment André Milk et Clovis Martinez. Ce sont deux hommes qui ont plus de 60 ans, donc comme je l'ai dit à chaque fois, ce sont deux hommes qui en ont plus derrière que devant. Et il y a cette notion de fin de vie, d'une certaine façon. La vie commence à partir. Ce sont deux frères ennemis, deux hommes qui normalement ne devraient pas être ensemble. Ce sont deux hommes qui se sont affrontés toute leur vie. L'un est un ancien militant maoïste, un journaliste de libération. L'autre est un ancien pro-Algérie française ayant combattu dans l'OAS et devenu kiosquier. Un ouvrier, pied noir, un petit intellectuel de gauche. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont plus de 60 ans. Et donc le monde est difficile à décrypter maintenant pour eux. Et donc il y a plein de questions devant lesquelles ils se demandent comment faire. Le principal de l'histoire, de mon histoire, se situe entre Béziers et Montpellier. Et le tout début du livre se situe au Cap d'Ague. Le Cap d'Ague a cette particularité, deux mois par an, de devenir la première capitale, enfin de devenir la capitale européenne des naturistes et des libertins. On vient de toute l'Europe pour s'envoyer en l'air ou pour se promener tout nu. Les deux populations étant différentes, mais se côtoyant. Et effectivement, vous avez beaucoup d'hommes seuls, dont André, qui la nuit viennent se promener en espérant trouver une âme sœur. Et au lieu de trouver une âme sœur, ils découvrent le cadavre de la femme qu'ils accueillent dans un château pinardier. Château pinardier étant les châteaux qui étaient des folies, faites par des gens très riches au début du siècle, dans la région. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc c'est une enquête faite par deux types qui ne sont pas enquêteurs. Et cette enquête est un prétexte surtout. Je ne cherche pas à avancer dans les traces de ce qu'on voit à la télévision où tout marche avec indice. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains et la psychologie. Et donc, par rapport à ces deux hommes de plus de 60 ans, avec les passés que je viens de vous raconter, j'ai situé deux femmes qui seraient plutôt deux femmes 2.0, deux jeunes femmes. Une femme qui participe tous les ans avec plaisir à des ébats libertins. Elle vient passer ses vacances et s'est inventée un personnage. Durant l'année, elle s'appelle Jacqueline. Pendant trois semaines, c'est Alex. Et l'autre qui est une femme qui elle par contre considère qu'elle n'a pas de physique, que les hommes ne la regarderont jamais. Donc elle a fait une croix sur sa sexualité et donc qui s'est dédiée complètement à son travail. Et comme beaucoup de femmes, elle est obligée de travailler beaucoup plus que les hommes pour prouver qu'elle est valable dans ce qu'elle fait. Donc vous avez le passé d'une certaine façon ou en tout cas ce monde qui décline, représenté par deux hommes, face à deux nanas, deux femmes, 2.0. Et donc là, vous avez ces effets de miroir entre ces quatre personnages. Et c'est là mon histoire. C'est comment ça se passe entre ces quatre personnages. Clovis est celui qui a peut-être le plus de changements dans son arc parce que c'est un homme qui est seul, parce qu'il est renfermé, parce qu'il est très amer, évidemment. Et il est à la fois déçu par les gens de son milieu, c'est-à-dire les gens nostalgiques de l'Algérie française. Il les fréquente par habitude. Et voilà cet homme qui se met à retrouver non pas un apédit sexuel, mais des sentiments amoureux. Et pour lui, c'est vraiment un choc. On sent que c'est quelqu'un qui a fait une croix sur tout ça depuis très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada